coucou et bienvenue sur tes pas scrap alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le défi de sylvie colle tout partout le défi c'est un coeur en hiver alors pas d'erreur lise j'ai la pression parce que la dernière fois que j'ai fait le défi petit biscuit j'avais oublié le le petit glossy sur un élément alors j'ai tout noté si j'ai tout noté alors il faut faire un coeur de forme plutôt allongé qui tient dans un rectangle de 13 par 20 cm voilà et il faut pas oublier de faire deux trous pour passer soit une cordelette un ruban bouddhraphien enfin ce qu'on veut et il faut que ce soit sur le thème hiver de préférence puisque c'est un coeur en hiver donc je me suis fait un petit gabarit je suis venu le le refaire sur un petit papier cartonné puisque sylvie elle aime bien que ce soit un peu ce soir un peu épais voilà alors j'espère que vous allez bien que vous avez votre petit coeur vous avez fait vos petits biscuits alors moi le petit coeur je vous avoue que c'est un petit peu un défi puisque moi je fais plutôt des coeurs toujours très rond bien bien dodu bien ondouillé donc là faire un petit coeur un petit peu de forme allongée alors c'est une forme beaucoup plus moderne mais j'ai jamais fait voilà donc ça y est mon petit coeur est prêt je vais me garder le petit le petit gabarit si je veux en refaire d'autres voilà donc l'idée c'est de mettre un fond donc j'hésite entre eux je me suis imprimé du papier je suis allée sur une boutique en ligne c'est chabillard boutique et donc on peut on peut imprimer du papier en fait elles vendent du papier et donc on l'imprime en ligne donc j'en ai imprimé plein 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 et j'avais envie de me servir de celui ci parce qu'il ya un bonhomme de neige alors je sais pas si je me suis imprimé les petits points en grand format non j'ai dû me les imprimer comme petit format donc c'est pas grave j'avais envie d'essayer le waouh de chez action qui est comme le nouveau alors j'aurais dû sortir non d'ailleurs c'est pas du nouveau c'est du easing que j'ai je m'étais acheté celle ci basique qui est très très bien alors on va tester la waouh voir si elle est bien aussi j'ai vu passer des vidéos où les copines avaient testé et apparemment ça se passe bien je vais refaire mon coeur sur un papier plus lisse et puis je vais venir le le découper et le recoller après sur mon sur mon coeur déjà ça va être plus facile pour travailler sur sur le papier c'est du papier papier aquarelle c'est pas celui de chaque je sais plus j'avais acheté celui là j'avais dû l'acheter chez noz ouais c'est ça chez noz il le vendait par un petit paquet avec un petit papier craft autour je sais pas si vous voulez acheter il est très très bien mais j'aurais dû en prendre plus voilà donc j'ai refait le coeur que je viendrai recoller sur le coeur cartonné donc du coup je mettais on m'avait offert un magnifique pochoir pour faire un effet qui c'est qui me l'a offert je sais plus sylvie je sais plus qui c'est qui me l'avait offert il est super beau il fait un effet pull de noël et du coup je l'ai tellement bien rangé je m'en suis servi parce que j'ai fait des cartes avec donc des cartes de vœux mais je sais plus où il est donc on va en essayer un autre j'ai encore beaucoup de bazar dans ma scrap évidemment donc forcément c'est pas facile je vais essayer de faire des petits points voilà j'ai aussi perdu ma spatule pour étaler ma pâte je l'ai prêté à monsieur qui passe crap l'autre jour je me souviens qui me l'a rendu ça c'est sûr et voilà je sais pas je vais le faire avec ça c'est une lime à ongles on va essayer voilà donc voilà comment elle se présente cette petite pâte je sais pas du tout bah déjà là c'est déjà moitié dur ouais allons-y alors soit je couperai entre les deux pour sécher ou soit je passerai un petit coup de alors les fonds patouilleux j'aime bien en fait j'en ai beaucoup fait quand j'étais à l'école au lycée et à la fac parce que moi je faisais une section art plastique donc de la patouille dans tous les sens en veux tu en vois là j'en ai beaucoup fait j'aime bien mais voilà on en met partout donc un petit peu mais pas trop pour faire un fond comme ça ça va mais quand j'étais au lycée on s'amusait à superposer des éléments qu'on peignait à la bombe qu'on bombait enfin de l'art un peu abstrait c'était sympa mais ça fait peut-être du bruit mon truc mais le truc c'est que voilà on en met partout et voilà alors ça mon petit fond il est fait je pense que je vais aller rincer tout de suite ça mon pochoir un pochoir c'est aussi une copine et qui me l'a offert je sens genre mettre plein mon titule blanc je me sens assez maladroite ce soir voilà c'est joli ça fait des petits poids c'est tout mignon je vais enlever le poser à côté pour qu'il sèche et je vais nettoyer tout ça voilà là partout et je reprends juste après alors me revoilà ça y est j'ai fait mon petit ménage j'ai séché mon petit coeur normalement c'est sec elle est très sympa cette petite pâte franchement pour le prix c'est top je pense que je vais aller m'en chercher d'autres et je pense que j'en met dans le lot du concours des copinettes là parce que si elles ont envie de s'amuser un petit peu eh ben moi je trouve ça super c'est bien sec c'est un peu c'est rigolo ces petits points merci à la copinette qui m'envoyait le le pochoir franchement il est trop bien je suis trop contente c'est un peu nacré c'est pas pailleté 1 mais c'est un peu nacré c'est très joli franchement elle fait le elle fait le job elle fait le boulot ouais c'est super bon allez on va pas s'étaler pendant 10 ans sur ça lise euh tac il glu allez je vais coller tout de suite mon petit coeur sur le grand comme ça ça sera fait et puis je vais peut-être venir faire les trous tout de suite pour pas oublier parce que je suis capable d'oublier voilà alors les trous je vais les faire avec macropodile voilà ça c'est sec je vais attendre un tout petit peu que ça sèche que sinon je trouve que je vais faire des bêtises alors euh comme c'est du rose moi j'ai envie de mettre un petit ruban rose là qui va bien j'ai réuni pas mal de petites choses autour de moi euh j'avais fait euh euh des petits noeuds comme ça avec du c'était une ceinture en en laine en fait hein et euh je suis venue euh mettre euh bord à bord et entourée avec euh une petite dentelle donc j'avais fait des petits noeuds comme ça j'avais fait aussi euh euh des petites euh euh mais alors où sont-elles ? elles sont là je savais qu'elles n'étaient pas loin pardon je fais un peu de bruit j'avais fait des petites pelotes de laine aussi on peut les mettre ça peut être sympa et puis j'ai gardé euh un petit un petit bonnet vous savez que j'avais acheté chez Noz il y avait le petit pull et puis euh le petit euh les petits bonnets donc je pense que je vais mettre un petit bonnet dessus voilà et puis je vais mettre mon bonhomme de neige qui est là que je vais venir euh découper alors mon bonhomme de neige j'aurais pu le découper avant j'aurais gagné du temps bon en attendant ma colle elle sèche voilà donc un petit coeur en hiver c'est une bonne idée encore qu'elle a eu notre petite Sylvie hein elle déborde d'idées je ne vous montre pas ce que je fais mais c'est rien de très passionnant je détourne simplement le petit bonhomme de neige avec son petit bonnet voilà je pense que je lui met les petites penches et voilà voilà j'ai détourné mon petit bonhomme de neige donc je vais je vais venir le coller alors qu'est-ce que je vais rajouter alors évidemment j'avais pris des petites fleurs mais les petites fleurs c'est pas trop trop c'est pas trop trop dans le thème après j'avais fait des petits des petits nœuds aussi avec du du tissu effet fourrure en fait je peux en rajouter un aussi ça peut être joli tac et puis je m'étais mis euh des petits pompons comme ça je sais pas je sais pas j'ai peur que ça soit un peu gros puis j'avais aussi des tout petits pompons je les ai pas sortis oula j'ai un bazar sur mon bureau encore c'est pour je vous l'ai déjà dit j'en ai des roses comme ça pourquoi pas j'en ai des plus clairs mais ils sont tout derrière j'espère que je vais pas faire de bêtises alors désolé pour le bras devant l'objectif hop voilà j'ai ceux là ils sont un petit peu plus clairs euh allez on va commencer déjà par coller le bonhomme de neige je pense que je vais le coller à la colle chaude mais je l'ai pas branché ok ça commence combien de minutes j'arrive pas trop à voir 13 minutes ça va c'est encore pas trop trop la catastrophe alors eh ben je vais le coller à la taille qui glue je pense que ça va le faire un petit peu de neige je vais pas spécialement le mettre au milieu j'ai envie de le mettre un peu sur le côté voilà en bas je pense que je vais venir mettre mon petit nœud avec la fourrure dès que mon pistolet est chaud euh euh je sais pas est-ce que je vais rajouter encore des petits nœuds là et des petites boules alors j'ai des grises j'ai des roses euh violettes moi j'ai des bleu bleu comme ça ou bleu verte comme ça non je trouve celle-ci voilà voilà alors le petit liquère en hiver si vous l'avez pas fait euh j'ai noté c'est jusqu'au 4 février le petit défi de de celui voilà ça ça coller alors c'est parti je pense que c'est chaud ouais c'est chaud on va commencer par mettre le petit nœud tac il faut que je vienne faire tout de suite les trous parce que là j'étais partie j'avais encore oublié donc j'espère vous voyez ce que je fais parce que depuis tout à l'heure je suis dans mon truc mais on va faire un petit trou là tac et un deuxième voilà tac je vais prendre non j'avais ça aussi c'est joli ça euh euh ma ficelle je vais la mettre tout de suite mon petit ruban on va faire comme ça tac voilà on va en passer un petit morceau là je pense que je vais venir nouer derrière je pense vous voyez plus j'aurais dû rapprocher un peu hop je rapproche un petit peu le pied je vais faire un petit nœud derrière là j'aurais pu aussi le coller un petit nœud ça va bien voilà mais ça va se voir non c'est pas malin Lise non ça va pas on est fait tac je vais faire un petit nœud là un double nœud un double nœud voilà ah oui c'est beaucoup mieux un deuxième là et un autre là voilà ah bah oui ça n'a rien à voir donc du coup qu'est-ce que je fais bon mes gros pompons ils sont trop gros je vais peut-être essayer de mettre ça mes petites feuilles que j'avais acheté là ça peut être sympa c'est dans les c'est dans les tons roses comme d'hab non à Noël j'ai travaillé pas mal de rouge cette année quand même j'ai fait pas mal de rouge j'ai fait aussi du vert j'ai pas fait que du rose voilà tac alors du coup j'ai envie de mettre plein de petits nœuds partout oh là ça collait ça je pense que je vais en remettre un deuxième ici tac alors je sais plus s'il fallait mettre un petit mot Sylvie je pense que oui mais je pense que c'était pas obligatoire donc euh... j'ai pas de petits mots j'ai pas préparé euh... 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 vous verrez sur la photo de... euh... la miniature si j'en ai mis un ou pas euh... là j'avais mon tampon Enjoy mais ça va pas aller enfin mon die ah si je vais venir faire des découpes peut-être que sérénité il est un peu gros c'est pas mal ça alors euh... cocooning ah c'est bien ça cocooning est-ce que... ah oui en plus il est en rose un peu poudré j'ai plus beaucoup de batterie hop vous êtes toujours là oui cocooning ah ouais c'est bien ça c'est bien soit je le mets en rose poudré ou soit je le mets en doré ah il ressort peut-être plus en doré alors je vais prendre celui que je suis venue élever voilà je suis venue faire des découpes ce matin j'en ai fait pour les petites copinettes du... les petites gagnantes du concours alors est-ce que je le mets par dessus comme ça ouais c'est bien hop hop ça alors c'est tout petit petit j'espère que ça va coller parce que comme il y a des petits pois euh... avec la pâte de structure ça fait un peu d'épaisseur voilà voilà ah oui ça colle voilà 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 et puis ça c'est de la colle patec ça devrait bien coller tiens Sylvie si tu passes par là la colle patec c'est en promo c'est la promo de la semaine en ce moment chez l'action elle est pas chère hein elle est à 1,89 ou je sais plus 1,99 elle est pas chère c'est le moment de faire du stock est-ce que je mets des petits pompons ? est-ce que je mets des petits pompons ? ils sont très roses mes pompons ou est-ce que je mets juste un petit petit peu de laine ou les pompons ? du rose du gris le gris c'est bien on va mettre un rose et du gris ouais on va faire ça allez tac 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 et tac pas mal je trouve ça pas mal je pense que je vais pas plus plus le charger voilà bon les dimensions je suis bonne j'ai fait les trous j'ai passé la petite ficelle qui va bien je vais peut-être je voudrais peut-être la scotcher derrière ou la la coller pour pas que ça bouge et puis et puis je pense que j'ai rien oublié Sylvie cette fois-ci tu me diras de toute façon je vais me faire encore grandir j'ai oublié quelque chose voilà bon mon petit coeur en hiver est fait j'espère que vous allez faire le vôtre pour le petit défi de Sylvie colle tout partout et puis voilà je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo certainement encore pour un petit tuto peut-être de l'hiver mais j'ai envie de vous faire un petit truc de Saint Valentin quand même donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo allez je vous fais des gros bisous bye-bye